Agnès Marietta, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes notre inattendu pour votre premier roman. N'attendez pas trop longtemps. J'espère qu'on n'a pas attendu trop longtemps pour vous recevoir. Non, non, non. Alors je vais faire une petite présentation de vous très rapide. On dit que vous avez 38 ans, que vous avez 3 enfants, que vous avez déjà écrit pour le théâtre. Oui. Et que vous habitez dans le vexin. Oui. Ils se disent, mais pourquoi il nous parle de ça ? On va voir dans le livre que ça a une certaine importance. Alors, on va commencer. N'attendez pas trop longtemps le titre de ce roman. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'antienne des... Des agents immobiliers. Voilà. Voilà, tout à fait. C'était un... J'ai voulu reprendre un petit peu les formules rapides des agents immobiliers, urgents, n'attendez pas trop longtemps, ne passez pas à côté. Et voilà. À saisir. À saisir. Voilà. Voilà. Bon. Alors, c'est l'histoire d'un certain nombre d'individus. On va en parler. Mais surtout, c'est l'histoire d'une maison. C'est une maison qui semble être une espèce de rêve et qui va révéler chacun à chacun et qui va un petit peu troubler les relations. Alors, bon, voyons un peu les personnages. Alors, il y a... Bon, comme une maison, pour qu'elle soit à vendre, il faut qu'il y ait un vendeur. Et le vendeur, déjà, est très spécial. Qu'est-ce que c'est, ce Del Breuve ? Oui. Alors, lui, il a une... Comment dire ? C'était la maison de sa femme. En fait, lui, il ne vivait pas dans cette maison. Et donc, il ne veut pas vendre à n'importe qui. Voilà. Il a décidé... Bon, il ne veut pas l'acheter lui-même parce qu'il déteste la campagne. C'est plutôt un homme de la ville. Donc, il a affaire à un agent immobilier. Oui, Jacques Vergniaud. Jacques Vergniaud. Mais il passe une sorte de pacte, moi, que j'ai trouvé au début, méphistique, carrément, entre lui et lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte ? Eh bien, en fait, il voit tout de suite que Vergniaud est intéressé par la maison. Il a une sorte de perspicacité, de finesse. Et au départ, j'ai tout fait pour qu'il ne soit pas sympathique, ce personnage. Et en même temps, il le met face à son rêve. Il lui dit, si dans trois mois, elle n'est pas vendue, je vous la vends à moitié prix et c'est votre rêve, ne passez pas à côté. Donc, en fait, c'est l'agent immobilier qui se fait, enfin, c'est lui qui lui vend, c'est le propriétaire qui lui dit, n'attendez pas trop longtemps, en fait. Alors, il y a aussi Clara. Alors, qui est Clara ? C'est un écrivain en crise qui... Qui a du succès ? Qui a du succès, mais qui n'est pas contente, en fait. Qui n'est pas très satisfaite de ce qu'elle écrit. De son univers. De son univers de femme. Voilà, comme on dit toujours d'elle. Et en fait, elle va rencontrer Delbreuves et Vergniaud. Et ça va plus être la rencontre avec ces deux personnes, deux hommes, en fait, que la maison, en fait. La maison, c'est un petit peu une fuite. C'est-à-dire que souvent, on se dit... Enfin, on a tous eu ce genre de réaction. On n'est pas bien dans sa vie. Donc, on va chercher à l'extérieur une solution. C'est quel cas de Nathalie ? Voilà, Nathalie qui est le quatrième personnage. Parce qu'il faut dire aussi dans la forme que c'est ce qu'on appelle un roman choral. C'est-à-dire que chaque intervenant prend la parole. Elle, je, elle, le narrateur. Chacun son tour. Oui, oui, oui. Et c'est écrit à la première personne. Alors, Nathalie, alors, qui est cette Nathalie ? Alors, Nathalie, elle, elle, c'est vraiment une fuite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Elle a un mari qu'elle aime. Elle a des enfants. Mais elle est un petit peu dans une crise existentielle. Et elle trouve qu'elle travaille trop. Donc, elle a envie de partir. Elle a envie de fuir. Et alors, elle pourrait faire un troisième enfant. Elle pourrait s'arrêter de travailler. Mais elle a, comme ça, un... Elle est un peu... À mon goût, elle est un peu superficielle. C'est-à-dire qu'elle a un réflexe superficiel. Elle, au lieu de chercher en elle, elle cherche à l'extérieur. Et en fait, à l'extérieur, c'est une nouvelle maison. Donc, je crois que c'est trois personnages qui fuient quelque chose et qui se retrouvent face à cette... Face à leur réalité. Mais on sent que vous êtes bien avec Clara. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle reprend vite la main. C'est vrai. Et entre elle et Verniaud, on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il est évident que cette maison aussi, elle crée des relations. Elle en noue, elle en dénoue. C'est-à-dire. Et en ce qui concerne Clara et Verniaud, elle va, je crois, constituer une histoire d'amour. Alors, la prochaine étape, vous écrivez du théâtre, vous écrivez un roman en ce moment ? Alors, là, en ce moment, j'écris un roman, mais j'en suis au tout début. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que cette écriture-là, en monologue, je la dois beaucoup au théâtre. C'est-à-dire que le fait d'écrire à la première personne vient du théâtre. Et je me sens bien dans cette écriture à la première personne. Donc, c'est vrai qu'il y a une influence théâtrale très claire. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire. Moi, je l'ai dit, je le dis, je le redis. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon livre. Je crois que dans un argumentaire, on vous compare à Anna Gavalda. Moi, je dis, mais c'est encore mieux. C'est gentil. Mais c'est gentil. Et c'est vrai. Alors, Agnès Marietta, n'attendez pas trop longtemps. Et vous, le jeu de mots est facile, mais n'attendez pas trop longtemps pour lire Agnès Marietta. Ça vaut la peine. Vous allez peut-être y trouver votre petit bonheur, à vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci.